Dans un monde où il est difficile de ne pas croiser le terme 3D, nous allons voir le pourquoi et le comment de cette lettre D. D est la première lettre du mot dimension, alors reprenons les D depuis le début. Au tout début il y a une dimension, cette dimension c'est la longueur, je vois déjà que vous pensez à un trait, mais non, un trait a une largeur, et la largeur c'est déjà une notion qui dépasse la première dimension. Dans un monde en une dimension, même la plus petite des particules subatomiques n'existerait pas, cette dernière ayant une taille qui bien qu'infime est une taille. L'univers unidimensionnel est plus un concept physique ou mathématique qu'une réalité pratique. Nous visualisons le temps et la durée sous forme d'une ligne infinie et unidirectionnelle qui pourrait très bien se symboliser par ce type de longueur à une dimension. Une dimension, un concept difficile à vivre. Alors, rajoutons une deuxième dimension. Cette deuxième dimension, nous l'appelons la largeur. Dès que nous la rajoutons à la première, le monde commence à avoir une visibilité. Le trait devient réalité. Que la surface soit, que les formes soient. Rectangle, ellipse, triangle et tous les autres polygones réguliers ou non viennent d'apparaître. En fait, notre vision est elle-même en 2D. Le fond de notre œil, là où sont placés ces capteurs de lumière, étant une surface plane. Seuls nos yeux, ou deux yeux, nous permettent de percevoir la profondeur. Demandez à un born ce qu'il en pense. Dès que l'on croise la longueur et la largeur, le monde de la surface s'ouvre à nous. Et dès que l'on dispose de surface, le monde graphique existe. Nous allons pouvoir écrire, dessiner, peindre. Ah, comme c'est pratique toutes ces feuilles de papier, toiles de peintre, écran, tout genre. Comme ça peut être beau. Mais quand on y regarde de plus près, tous les types de surface ont une épaisseur. Même une feuille de papier à cigarette a une épaisseur. Il faut donc envisager une troisième dimension, la profondeur. Avec les deux premières dimensions, nous pourrons dessiner un carré. C'est beau, mais c'est plat. On lui intègre alors la profondeur. Et nous découvrons le cube, et donc le volume. Dans le domaine des arts, nous venons d'ouvrir la porte à la sculpture, la gravure, et également à tout ce que notre technologie nomme 3D. Dans la 2D, nous avons vu que la surface est plane. Mais pas en la regardant de près. Un pré, vert et printanier, est une surface verte que l'on pourrait facilement retranscrire sur une toile. Mais dès qu'on le regarde de près, il est composé d'une multitude d'éléments en relief, terres, végétaux, fleurs éparses. Comme on le dit si bien, tout n'est qu'à faire de perspective et de point de vue. Et tout n'a qu'un temps. Le temps. Voilà la dernière dimension. La quatrième dimension. Celle que l'on perd, celle dont on manque, selon son emploi du temps. Grâce à cette dernière, nous allons voir apparaître certains arts, comme le cinéma et la musique. D'ailleurs, tous les logiciels qui permettent de travailler ces domaines comportent ce que l'on appelle une timeline, ou ligne de temps en français. Cette ligne de temps va permettre de synchroniser certains événements dans la durée. La musique démarrera ou s'arrêtera au début de telle scène. Un sous-titre sera visible au bon moment. La partition musicale est le bon exemple. Les notes s'enchaînent dans un temps défini, ce qui évite la cacophonie, qui naîtrait de ce manque de tempo et de synchronisation temporelle entre plusieurs instruments. Les physiciens sont même allés plus loin en théorisant sur d'autres dimensions non perceptibles à notre échelle ou mises en sommeil au moment du grand début de l'univers. Imaginez qu'une dimension supplémentaire nous permette de ressentir le temps à l'envers. Ou, oh non, arrêtons-la et revenons à nos quatre petites dimensions quotidiennes et rassurantes. Revenons à notre univers. Donc, longueur, largeur, profondeur et temps. Les hommes, depuis des temps reculés, ont essayé de retranscrire ce qu'ils voyaient autour d'eux et déjà dans l'art pariétal, pendant la préhistoire, des systèmes graphiques innovants sont inventés pour donner de la profondeur. Il nous reste peu de traces de ces arts lointains, disparus à jamais qu'à réaliser sur des supports trop fragiles dans la durée, pas encore retrouvés ou à jamais enfouis dans les strates géologiques. Celles qui nous sont parvenues montrent que très rapidement les graphistes ont tenté de représenter la perspective. Regardez ces animaux peints dans les grottes, particulièrement leurs pattes. L'animal est dessiné le plus souvent avec ses quatre pattes. Celle du plan arrière, rarement rattachée au corps, est souvent ombrée dans le but de montrer leur éloignement du premier plan. Quand on voit un troupeau, les animaux éloignés sont souvent plus petits que leurs congénères du premier plan. Cette innovation graphique très ancienne montre que l'humain a toujours recherché à recréer la profondeur dans son dessin, même si certaines époques plus récentes ont ignoré délibérément ou pas ce concept. Dans ces recherches audacieuses, en sculpture, il faut noter les taureaux assyriens, à voir au Louvre. De côté, nous voyons leurs quatre pattes en position de marche. De face, nous n'en voyons plus que deux. L'idée est intéressante, mais pour notre époque, sa lecture ne nous permet pas totalement de les percevoir sans leurs cinq pattes. D'autres périodes de l'histoire ont oublié totalement la perspective. Volonté ou manque de technique ? Les Égyptiens et certaines civilisations précolombiennes qui donnent aux êtres et aux objets une platitude, un écrasement qui frôle le déni de profondeur. La peinture européenne médiévale n'est pas en reste. De grands personnages apparaissent sur des bâtiments trop petits, les lignes de fuite sont souvent tracées sans grande rigueur. Il faudra attendre la Renaissance pour que les recherches aboutissent et que la perspective soit retranscrite de façon scientifique. Alors, petit rappel de cette science. Dans un premier temps, il nous faut un observateur. C'est le dessinateur, puis le public qui regarde. Ensuite, il nous faut une ligne d'horizon. Comme son nom l'indique, elle simule l'horizon. C'est une horizontale qui est toujours à la hauteur des yeux de l'observateur. Dans le principe, elle nous entoure car l'horizon ne s'arrête pas à l'angle de notre vision. Testez par vous-même, si possible, dans un bateau au milieu de l'océan, la tête bien droite. Debout, regardez l'horizon. Vous n'avez pas besoin de lever ou baisser les yeux. Il est juste à la perpendiculaire de votre vision. Même exercice, mais cette fois, assis ou couché. L'horizon est toujours à la hauteur de vos yeux. Étonnant n'est-il pas ? De votre bateau, montez sur la tour Eiffel. Encore une fois, l'horizon est toujours face à vous. Il faudra monter très haut dans l'espace pour que l'horizon de la Terre ne soit plus à votre niveau. Mais il sera toujours possible de définir un horizon virtuel dans le prolongement de votre regard si vous avez envie de crayonner dans votre capsule spatiale. Si vous êtes à la montagne, dans une vallée encaissée, vous ne verrez évidemment pas cet horizon. Mais s'il vous prend l'envie de dessiner, vous tracerez une ligne fictive à la hauteur de vos yeux, ce qui vous permettra de mettre en pratique ce qui va suivre. Dans une rue, regardez un bâtiment. Vous savez très bien que c'est un gros parallèle pipette rectangle, une boîte à chaussures géante, faite uniquement de verticales et d'horizontales et pourtant, si les verticales sont toujours là, les horizontales ne le sont plus. En effet, elles partent vers notre ligne d'horizon. Même si l'on regarde bien, la ligne qui simule le haut du bâtiment croise celle qui simule le bas exactement sur cette ligne d'horizon. L'endroit de ce croisement s'appelle le point de fuite. Donc les horizontales de la façade de l'immeuble que vous observez et qui sont face à la rue sont devenues des obliques. Si cette rue est droite et très longue et que vous la tracez, vous observerez qu'elle pointe également vers le même point de fuite. Si nous montons au niveau supérieur du bâtiment, nous retrouvons une horizontale exactement sur la ligne d'horizon et évidemment parallèle à lui. La base de l'immeuble, elle, est devenue beaucoup plus oblique. Décidément, cette ligne d'horizon est magique. C'est aussi grâce à elle que l'on va pouvoir simuler les différentes tailles de personnages dans un groupe. L'observateur étant la référence, ses yeux étant toujours au niveau de cette ligne d'horizon, il suffira de dessiner d'autres personnages avec leurs yeux au-dessus de cette ligne pour qu'ils semblent plus grands et inversement en dessous pour qu'ils aient l'air plus petits. Ces quelques notions de perspective vont vous permettre d'appréhender la suite. Un outil a beaucoup aidé à étudier la perspective. C'est la caméra obscura. Le principe de cette caméra est aussi vieux que l'invention de la grasse matinée. Il vous est peut-être arrivé de pratiquer cette activité qui consiste à rester au lit jusqu'à tard dans la matinée. Si vous aviez de la chance, vous étiez allongé dans l'obscurité totale offerte par des volets dignes de ce nom. Non, à y regarder de plus près, il y avait un petit trou dans ces volets et la lumière du grand soleil qui éclairait cette belle journée ne demandait qu'à entrer dans la pièce. La nature a horreur du vide. Le mur à l'opposé des volets était fraîchement repeint d'un blanc immaculé et dessus, à votre stupeur, vous y avez vu le paysage extérieur à votre chambre projeté totalement à l'envers, le haut en bas, le à droite à gauche. Vous veniez de découvrir la caméra obscura en latin et chambre noire en français. Le mot caméra est resté dans la langue française notamment pour les machines qui permettent de filmer, mais il est plus judicieux en anglais car il y nomme les appareils photo. Le mouvement n'est pas nécessaire au dessin. Dans un appareil de ce type, la pellicule argentique ou le capteur numérique sont les observateurs de la scène. Bien avant l'invention de la photo, des dessinateurs se sont servis de ces caméras obscura pour s'aider à tracer la perspective, voire pour dessiner alors qu'ils avaient des lacunes en la matière. Il suffit d'une boîte bien étanche à la lumière, d'un trou à l'avant, d'une lentille optique si elle est déjà inventée et d'une feuille translucide, pas transparente, à l'arrière sur laquelle nous pourrons dessiner en calquant ce qui est projeté. Si le principe en est simple, rien ne vous empêche après d'inventer tout ce qui va autour pour recréer les appareils photo d'aujourd'hui. Recopier la réalité avec ces chambres noires, observer les résultats, tracer des lignes dessus, a permis à des gens curieux et savants de théoriser sur la perspective. Leurs lois sont encore aujourd'hui en application dans les ordinateurs qui simulent la 3D. Mais attention, ce qu'on appelle la 3D n'est qu'une apparence. Vos écrans ne sont que des surfaces, donc de la 2D. Stéroscopie, hologramme, réalité virtuelle, lenticulaire et autres, toutes les techniques de retranscription du relief ne sont qu'apparence. Seul votre cerveau vous fait croire à la 3D. Décidément, notre cerveau est bien un menteur. C'est bon. C'est bon. C'est parti !